Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la première vidéo unboxing de la chaîne Alors j'espère que ça va vous plaire, c'est un nouveau concept, j'en ai pas fait encore Donc on va voir, on va improviser un petit peu, allez c'est parti Donc alors en premier c'est pas des mangas neufs, c'est des mangas que j'ai reçu, que j'ai acheté sur le bon coin Et que j'ai reçu aujourd'hui Donc il y a les 4 tomes de Heads, c'est un manga qui est dessiné par Motoro Masse Donc Motoro Masse c'est le mangaka qui a fait les Ikigami et les Democratia Donc je vous parlerai un petit peu plus tard dans de futures vidéos Je sais pas exactement quand encore mais on verra bien Donc il y a moyen que ça soit du très bon en tout cas Et là maintenant on va s'attaquer au manga neuf Et là il y a des choses Donc bon déjà pour commencer les deux extraits gratuits que j'ai eu Bon ça c'est pas super intéressant Le sifflet IQ que j'ai eu en cadeau Alors je sais pas si vous allez bien voir mais voilà Joli petit sifflet Et ensuite c'est là que ça commence Donc le tome 1 de Atom Ainsi que le tome 2 et 3 de Atom C'est tiré de Astro Boy Donc l'oeuvre de Osamu Tezuka Donc à voir, il y a moyen que ça soit cool Ensuite tome 19 de Nisekoi Ainsi que le tome 18 Le tome 17 Le tome 16 Le tome 10 Le tome 11 Le tome 9 Le tome 8 Et le tome 22 Donc ça c'est les tomes qui me manquaient pour compléter la série Série qui va être... Je vais essayer de le pointer Ça va pas être simple Là voilà la série qui est ici sur mon étagère Donc là après je vais pouvoir le mettre à la suite Ça va être top Donc ensuite il y a quelques tomes de Noragami Pas tous J'ai pas pu acheter tous ceux qui me manquaient Mais une bonne partie Donc ça c'est un tome hors série de Noragami Il fait pas partie de l'histoire celui-là C'est un truc à part Donc ensuite le tome 16 de Noragami Alors excusez-moi Je regarde pas trop la caméra J'essaye de regarder dans le retour Voir si vous voyez bien ce que je vous présente Mais du coup je regarde pas la caméra Donc ensuite Pardon Tome 22 de l'attaque des titans Donc celui-là je l'attendais aussi Attaque des titans qui est Hop Ici sur l'étagère Voilà Ensuite Tome 4 de Monster Hunter Orange Donc ça c'est dessiné par Hiro Mashima Donc ça c'est la réédition J'avais déjà les 3 premiers tomes Donc là je vais pouvoir compléter la série Ensuite le tome 1 de Your Names C'est tiré du roman du même nom Il y a aussi un film d'ailleurs sur ça Donc ça c'est en 3 tomes je crois 3 ou 4 tomes Donc on va voir Ça va être pas mal je pense Ça je garde pour la fin Donc ensuite Tome 15 de Noragami Tome 14 de Noragami Donc là Noragami Je vais avoir le tome 1 et 2 Et tout ce qui est après le tome 10 je crois Ou un truc dans le genre Ou 8 je sais plus trop Tome 13 de Noragami Tome 12 de Noragami Tome 11 cette fois Toujours de Noragami d'ailleurs Le tome 10 Ouais c'est ça J'ai à partir du tome 8 jusqu'au tome 16 après Il y a le 17 qui sort prochainement d'ailleurs Bon alors je vous dis n'importe quoi en plus C'est magnifique je vous dis n'importe quoi Donc j'ai pas les tome 8 je pense Donc là j'ai le tome 3 de Noragami Alors je sais pas si on voit bien Voilà Tome 3 de Noragami Le tome 4 Là on voit mieux Le tome 4 Donc là il y a les tomes 2 à 8 De Tokyo Ghoul Horeux Je vais pas vous montrer toutes les couvertures Même si pour le coup Les couvertures de Tokyo Ghoul sont toujours Très 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 belles Donc là il y a le tome 2 à 8 de la série De la saison 2 pardon de Tokyo Ghoul Donc j'ai déjà la saison 1 Qui est derrière Qui est à côté des A côté des Ici là Juste derrière les petits Luffy J'arrive pas trop bien à la pointer Mais voilà Juste derrière le petit Luffy Donc ensuite Le coffret des 4 premiers tomes de Radiant Donc Radiant Il faut savoir que c'est un manga français Qui a été édité au Japon Et alors Autant des mangas japonais Édités en France Je vous cache pas que ça doit être environ 99,9% Non peut-être pas 9 Mais 99,5% des mangas En France Sont des mangas Édités du Japon Donc Voilà Dans ce sens là C'est super courant Mais par contre Les mangas français édités au Japon Ça il y en a pas Il y en a vraiment pas beaucoup C'est pas quelque chose Qui se fait souvent quoi Donc il y a moyen Que ça soit cool Et j'ai ensuite Du tome 4 à 9 De Blazer Drive Donc Blazer Drive Je vous en avais déjà parlé Dans la vidéo Sur Satan 666 Donc c'est une des oeuvres Qu'a fait Seishik Shimoto Donc il y a 9 tomes Au total J'ai le tome 1, 2 Il va me manquer juste le tome 3 Du coup maintenant Donc je l'achèterai plus tard Je sais pas Je sais pas trop quand Mais je l'achèterai plus tard Et ensuite Pour finir Le tome 1 De Gantz G Donc ça c'est un Spin-off de Gantz C'est une histoire à part Donc très cool Parce qu'elle est très très jolie La réédition Ça va être Ça va être sympa Et ensuite Pour finir Double Mi Enfin Double Mi Je sais pas trop comment Vous voulez le dire C'est dessiné par un français Ça Donc ça a l'air pas mal Les dessins sont très beaux déjà Mais l'histoire a l'air cool Donc à voir Je sais pas par contre Si je vois que le nom du scénariste C'est Miki Makasu Alors je sais pas si c'est un scénariste français Qui a un nom japonais Un petit peu comme le dessinateur Mais pour sûr Le dessinateur est français quoi Donc Tome 1 de Double Mi J'attends la suite On va voir si c'est sympa Et pour finir Le top 1 De Vagabond Donc je sais pas si vous reconnaissez le dessin Mais regardez bien le nom de l'auteur Je sais pas si ça vous dit quelque chose Je vous en avais parlé dans la vidéo de présentation Du manga Slam Dunk En vous disant que j'avais vu des planches de Vagabond Et que c'était magnifique Je sais pas si vous en souvenez Du coup Je vais vous montrer vite fait un aperçu Et regardez Je pense que Vous voyez à peu près que c'est vraiment 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 Magnifique Il y a pas trop de choses à rajouter Regardez hop Pas de chance je reviens sur la même page Je m'en prends une autre Hop Donc Le carton est vide Ça y est Il était plein à la base Je l'ai pas tourné C'est dommage ça J'ai pas pris de plan du carton Quand il était plein Avant au début de la vidéo Mais le carton était plein Vous avez vu J'ai un petit peu changé la déco de la chambre aussi Bon ça ça y était déjà Mais Non Non ça Voilà Bon ça ça y était déjà Là j'ai rajouté des posters Je les ai un petit peu mieux agencés Donc j'espère que vous trouvez ça plus joli Je me suis dit que ça comblerait un petit peu l'espace Et que ça ferait peut-être un petit peu plus beau Après j'ai mis un petit peu de décoration Ici là Le long des mangas Mais je pense que Concrètement pour que je fasse reloger tout ce que je viens d'acheter Ça va devoir sauter C'est la fin de la vidéo J'espère que ça vous aura plu Je pense qu'il n'y aura pas d'autres opening packs avant le mois prochain Tout simplement parce que Il faut le monnayer quoi Ou alors ils seront vraiment beaucoup 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 plus petits Il n'y aura pas Il n'y aura quoi 5-6 mangas pas plus Donc ce ne sera pas vraiment des opening packs Puisqu'ils vont rentrer dans une poche Donc voilà On ne va pas faire des poches opening Je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz